Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le tour de l'actualité à l'occasion de ce 6h30. Le retour en Côte d'Ivoire de la Banque africaine de développement est prévu avant la fin du deuxième trimestre de l'année 2014. Avant cette échéance, le président de l'institution enchaîne ses rencontres avec les dirigeants ivoiriens. Donald Kaberouka a été reçu hier en audience par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan. On fait le point de ces échanges avec Michel Digry. Avant la fin du mois de juin 2014, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement retrouvera ses locaux d'Abidjan. C'est le résultat des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. Daniel Kablon-Duncan félicite le gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans le cadre du retour de la Banque d'Ivoire, mais surtout pour les progrès accomplis après une décennie de crise. Pour un pays qui sort de 10 ans de crise, ce n'est pas facile. Ça prendra du temps, mais déjà on voit que le pays est sur la bonne marche. Deuxièmement, j'ai tenu à rendre compte, à monsieur le premier ministre, du programme de retour de notre institution, qui est déjà amorcé et qui va se compléter dans les mois à venir. Donc le staff de la Banque revient en groupe. Je tenais à remercier monsieur le premier ministre pour toutes les facilités que la Côte d'Ivoire a mises à notre disposition, y compris les bâtiments de la CCIA, qui va permettre à nos staff de travailler dans les bonnes conditions. Et avant, on termine plutôt. Et les travaux sur notre siège, qui est aussi en cours. C'est en mai dernier à Marrakech, au cours des assemblées à Mio de la Bade, que le conseil des gouverneurs a donné son feu vert pour le retour du personnel à Abidjan. L'équipe fiscale de la Direction générale des impôts doit obtenir 1 588 milliards de francs CFA pour le budget 2014. Pour atteindre cet objectif, le directeur général des impôts, Pascal Abina, a initié un séminaire bilan 2013. Les explications de Noël Nganou. Passer au scanner d'exercice fiscal 2013 pour mieux orienter les réalisations de 2014, surtout qu'il est attendu 1 588 milliards de la Direction générale des impôts. Voilà le sens du séminaire bilan initié par Abina Pascal, directeur général des impôts, ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables des services de la Direction générale des impôts, disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après les civilités au ministre délégué en charge du budget, Abina Pascal a rappelé les épaules fournies en 2013 avec à la clé la plus-value de 20 milliards de francs CFA, un objectif de réalisation de 101.1, 1410 milliards fixés, 1425.9 milliards réalisés. Pour réussir 2014 des recettes. Un accent très particulier doit être accordé au cours de cette année à l'amélioration de l'action en recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, a indiqué Abina Pascal. Tout cela ne sera possible à rappeler le ministre délégué au budget que si les agents font preuve de probité et de rigueur, comme souhaité par le président de la République. Je vous invite à sensibiliser davantage vos collaborateurs afin qu'ils redoubent d'ardeur au travail pour élever les défis qui s'annoncent plus grands, mais qui ne sont pas hors de notre portée. La direction générale des impôts, c'est 3 962 agents et un maillage de sorte à rapprocher les services des impôts du contribuable ivoirien. Les jeunes ivoiriens sont satisfaits des initiatives du président de la République Alassane Ouattara en faveur de la jeunesse en 2013. C'est ce qui ressort d'une rencontre qu'ils ont eue avec le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Léon Brou. En 2013, la promesse d'un million d'emplois du chef de l'État aux jeunes n'a pu se réaliser. Des initiatives se sont cependant multipliées. Elles attestent les bonnes performances du président Alassane Ouattara, toujours selon les jeunes. Il y a un début, n'est-ce pas, de solution. Et ça, c'est déjà bon. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État. Nous encourageons nos jeunes frères à faire des projets et voir dans quelle mesure est-ce que ces idées seront banquables. Ces initiatives du chef de l'État en matière de création d'emplois en voici. Le programme PGDEC a permis de trouver de l'emploi à près de 11 000 jeunes. Le processus DDR a permis de réinsérer plus de 11 000 jeunes. À travers l'AGEP, ce sont près de 4 000 jeunes. À cela s'ajoutent les emplois créés dans le cadre de l'exécution des grands travaux de l'État, pont Harry-Conan-Bédier, autoroute Abidjan-Kambassam, programme des logements sociaux, etc. Pour 2014, Touré Mamadou annonce de bonnes nouvelles. Les 18 derniers mois, ce sont un peu plus de 1,5 million d'emplois qui ont pu être créés, 900 000 dans le secteur informel et autour de 200 000 dans le secteur formel. Le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Nos projections disent clairement que d'ici 2015, c'est près d'1,7 million d'emplois que nous pourrons créer. Au total, les fondements du million d'emplois sont déjà réunis par le chef de l'État, selon ses conseillers chargés de la jeunesse et de la communication. Touré Mamadou et Koulibaly Yamadou demandent seulement aux jeunes de renoncer à toute velléité de déstabilisation. La condition restant pour réaliser leur bonheur étant la paix durable, ont-ils indiqué. On s'intéresse à l'enseignement supérieur. Un partenariat vient d'être établi pour l'insertion des étudiants de l'INPHB. On en parle avec Kouadio Kwame. Ce projet vise à développer un modèle d'élaboration de curricula de formation dans le secteur de l'agronomie, secteur au cœur des enjeux économiques de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin. Il s'agit en clair, selon Dr Kofing, directeur de l'Institut national polytechnique Fédisoufou-Boigny, de contribuer à l'amélioration et à l'innovation pédagogique du troisième cycle d'études supérieures en Afrique de l'Ouest. Et surtout de porter au moins à 30% le nombre de femmes dans le secteur des sciences agronomiques. Fondé sur les masters en agronomie innovante, se projet tire sa spécificité de la priorité accordée à l'adéquation formation-emploi. Une formation qui repose donc sur la satisfaction des besoins précis exprimés par le marché de l'emploi au niveau des trois pays partenaires. Et ce, avec l'appui de Supagro de Montpellier France. Estimé à plus de 350 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 42 mois est financé par l'Union européenne. Mme Mancila, abouti directrice de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, a ouvert le séminaire de débarrage du dit projet. Elle s'est réjouie de ce que les formations proposées n'offriront plus de chômeurs. Ce sont 70 enseignants-chercheurs, 30 techniciens de laboratoire qui ont bénéficié de renforcement des capacités pour le succès de ce projet. Notons que le professeur Jacques Maillet, directeur de l'Institut des régions chaudes de Montpellier, accompagnait une forte délégation. La région des grands ponts au sud de la Côte d'Ivoire bénéficie du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. 268 villas sont en cours de réalisation à Dabou, chef-lieu de cette région. Léon Brou. Dabou, région des grands ponts, à environ 20 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici aussi, il y a déficit de logements. Depuis les années 70, la société n'a plus fonctionné. La société n'a plus fonctionné. Et en plus de cela, il y a eu la crise. Donc il n'y a pas eu d'argent pour que les familles puissent avoir un logement. Réponse du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, 268 logements sociaux et économiques, tous des villas de 2 à 4 pièces. Les 4 déjà bâtis témoignent de ce que sera dans moins d'un an ce site de 5 hectares. Selon le promoteur, une cité moderne avec école, centre de santé, air de jeu, centre commercial. Au total, un projet intégré pour résoudre à la fois trois questions. Chômage des jeunes, déficit de logement, accès à la propriété foncière, indique le ministre en charge du logement. Mamadou Sanogou a le soutien des cadres du Léboutou, dont deux anciens ministres de la construction, pour lancer cette opération. C'est un bon projet qui intéresse tout le monde, je dirais même le plus âgé, puisqu'il y a le standing, il y a le social et il y a l'économique. Le programme voulu par le président de la République Alassane Ouattara est une réalité. Il ne fait pas de promesses en l'air, il fait ce qu'il dit. Et la preuve, nous sommes là, sur un chantier, qui a débarré. Je ne peux pas attaquer ma patrie pour dire que c'est le parti, mais quand quelqu'un te dit quelque chose, qu'il y réalise, met ton esprit sur lui. Fais-le confiance. Monsieur Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. En réponse aux doléances des populations, le ministre Sanogou a rassuré sur l'extension prochaine du programme des logements sociaux au chef lieu de département. Les autres initiatives du gouvernement pour promouvoir l'immobilier sont également évoquées. Il s'agit notamment de l'ACD, arrêté de concession définitive, unique acte désormais exigé pour la construction dans nos villes. L'actualité en bref dans le monde nous conduit au Cambodge, en Chine et en Colombie. Mais tout d'abord, rendons-nous en Thaïlande. Pour la deuxième journée consécutive, l'opposition thaïlandaise a continué mardi à paralyser Bangkok, la capitale. Des milliers de manifestants ont marché sur des bâtiments officiels pour obtenir l'annulation des élections anticipées du 2 février. La première ministre Yinglou Chinawatra propose d'étudier un report du scrutin insuffisant pour les manifestants mobilisés depuis deux mois. Ils veulent se débarrasser une fois pour toutes de la sœur du milliardaire en exil, Taksin Chinawatra, symbole à leurs yeux d'un système de corruption généralisé. Bravant l'interdiction de manifester en vigueur dans la capitale, les partisans de l'opposition se sont rassemblés mardi à Phnom Penh devant le tribunal où comparaissaient deux de leurs leaders. La justice a interrogé le chef du parti du sauvetage national du Cambodge et son adjoint sur les troubles qui avaient conduit début janvier à une répression meurtrière de la police contre des ouvriers du textile en grève. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Les dirigeants de l'opposition ont assuré qu'ils continueraient à réclamer de nouvelles élections et le départ du premier ministre Hun Sen. En Chine, peine de mort avec sursis pour un médecin coupable d'enlèvement d'enfants. L'obstétricienne de 55 ans est accusée d'avoir enlevé et vendu 7 enfants à un réseau de trafiquants pour un prix pouvant atteindre 2400 euros pour une fille et 5650 euros pour un garçon. Madame Zhang avait retiré les nouveaux-nés à leurs parents en leur assurant que ces derniers étaient morts ou malades. Enlèvement et trafic d'enfants sont menés courantes en Chine, un phénomène dû en partie à la politique de l'enfant unique et à la tradition qui privilégie les garçons. Les pourparlers de paix entre la guérilla des Farc et le gouvernement colombien ont repris lundi à la Havane après une pause de trois semaines. Le numéro 2 des Farc, chargé des négociations en cours depuis fin 2012, a estimé que les récentes déclarations critiques du président colombien n'aidaient pas à faire avancer les choses. Les négociations visent à mettre fin à un conflit de près d'un demi-siècle qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada